Salut, c'est Lilou Portotis et aujourd'hui on est avec Farida. Salut Farida. Salut Lilou, qui est en licence de sciences pour la santé. Est-ce que tu pourrais nous présenter globalement ta formation ? Alors du coup, je m'appelle Farida et je suis en licence sciences pour la santé, accès santé à Créteil, l'UPEC, en tout cas, Fête de Santé. Voilà. Pour revenir sur ton parcours au lycée, est-ce que tu pourrais nous parler des specs que tu avais et quel style d'élève tu étais ? J'ai pris SVT, physique et maths et j'ai abandonné maths en première pour prendre maths complémentaires. Et honnêtement, ça ne m'a servi à rien pour la licence sciences pour la santé, accès santé, donc ne prenez pas si vous faites cette licence. Et aussi, j'étais une élève qui était sérieuse, je travaillais beaucoup, mais j'étais aussi décontractée. Comment as-tu connu ta formation ? Parcoursup, je cherchais des passes pour faire médecine, MMO, PK. Et j'ai trouvé qu'il y avait la licence sciences pour la santé, accès santé. Je ne savais pas que c'était quoi. Je pensais que c'était une LAS et je me suis renseignée sur YouTube. Et justement, j'ai trouvé votre chaîne qui expliquait vraiment, je savais interviewer deux élèves du tutorat de Paris 12. Et j'ai adoré comment ils ont expliqué la licence et tout. Et j'ai pris cette licence sur Parcoursup. Et comment ça s'est passé pour toi, Parcoursup ? Honnêtement, Parcoursup, en vrai, la licence que je voulais, elle m'a acceptée du coup, directement. Et ça s'est bien passé. Honnêtement, j'ai eu ce que je voulais et j'ai attendu avant de sélectionner cette licence parce que j'attendais que d'autres passent ce m'accepte. Et chaque jour, ça se débloquait. Enfin, ça se débloquait super vite. Et ça, j'ai pas eu trop de soucis avec Parcoursup. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Est-ce que tu aurais un conseil pour se démarquer sur Parcoursup ? Moi, honnêtement, j'ai bien écrit mes lettres de motivation et aussi bien se comporter en classe. C'est très important parce que les profs, ils vont grave. C'est pas forcément les notes qu'ils vont vous départager sur Parcoursup parce que je connais quelqu'un qui a été en licence sciences pour la santé, accès santé avec moi et qui n'avait pas forcément de très bonnes notes, mais qui est passée avec moi. Et d'autres qui voulaient cette licence, qui avaient de très bonnes notes et qui ne sont pas passées. Donc, je vous conseille de bien vous comporter en classe et avoir de bonnes appréciations. Ça, ça change tout honnêtement. Est-ce que tu peux me dire ce qui a guidé ton choix final ? Honnêtement, de base, je voulais prendre... Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement PAS-LAS, mais il y a aussi la LAS, sciences pour la santé, qui est assez différente parce que de base, je refais en gros, grosso modo, il y a PAS, ça veut dire une majeure santé et une mineure santé. Et il y a la LAS qui est une majeure hors santé, mais une mineure santé. Et il y a MA-LAS, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une majeure santé. Et ça équivaut en elle-même à la PAS et je n'ai pas vraiment de mineure. Et honnêtement, je voulais prendre cette licence parce que ça me permettait de faire la PAS et pas de me concentrer sur une mineure à prendre, etc. Donc, en soi, c'était une année de licence normale, mais en même temps, je pouvais candidater pour obtenir médecine, maïotique, pharmacie ou dentiste. Et ça me permettait de ne pas perdre du temps et de ne pas me réorienter si je ratais médecine ou quelque chose comme ça. Comment s'est passée ta transition lycée-fac et à la suite de ça, ton intégration ? Honnêtement, la transition lycée-université, elle a été dure pour moi parce que je suis quelqu'un de très sociable. C'est-à-dire que vraiment, en classe, j'aime bien parler avec les gens et j'étais en comité. Enfin, je ne suis pas en comité restreint, mais j'aime bien parler avec tout le monde. Là, la fac, on est dans un amphi de 400 voire 500. Les gens, ils ne te calapent pas. Ils se sentent vouloir offenser, mais ils ne te calapent pas. Ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font et tout. Et du coup, tu n'as pas cette proximité avec les gens que j'avais au lycée. Et ça m'a un peu rendue triste parce que j'étais très seule, très renfermée sur moi-même. Et il a fallu que je commence à travailler sur moi, sur mes objectifs et tout. Et j'ai compris que je n'étais plus dans le stade enfant, dans la vie assez insouciante et tout. Et que là, je travaillais vraiment pour mon avenir. Parce que quand on est au lycée, on travaille pour Parcoursup. Quand on est au collège, on travaille pour le brevet. Et là, du coup, j'étais vraiment en mode, ah oui, là, je travaille pour mon avenir. Si je ne travaille pas, il n'y a personne qui va venir me dire, réveille-toi et tout. C'est moi, je dois me réveiller. Et surtout que dans ma licence, elle est assez dure. Et en plus de ça, elle était en distanciel, en majorité distanciel. Ça veut dire que là, les profs n'étaient vraiment pas avec toi. Et je devais travailler assez seule. Et puis, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils et ou des mises en garde en entrant à la fac ? Alors déjà comme conseil, se connaître. C'est-à-dire apprendre à apprendre. Je sais qu'au lycée, beaucoup de personnes ont des facilités. Mais à l'université, là, les facilités, elles disparaissent toutes. Et là, il faudra apprendre à apprendre, c'est-à-dire se connaître. Comment je travaille ? Est-ce que j'ai une mémoire auditive, visuelle ? Comment je travaille en fait ? Et aussi, une mise en garde, c'est-à-dire faire attention, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs et nets. Parce que quand on n'a pas d'objectifs clairs et nets, on aura tendance à abandonner très très vite quelque chose. parce que c'est dur ou parce qu'il y a une matière qu'on n'aime pas, on a tendance à ne pas travailler. Et en fait, il faut se dire qu'on a un objectif final. Et même si c'est dur, etc., etc., on se dit que quand je vais le faire, maintenant, je ne regretterai rien plus tard. Est-ce que tu aurais une semaine type à nous donner en licence sciences de la santé ? Alors honnêtement, là, du coup, je suis en licence sciences pour la santé en deuxième année. Et comparé à l'année dernière, déjà, je ne suis pas beaucoup en distanciel. Maintenant, je suis en présentiel. Et du coup, semaine type, le matin, j'ai deux cours de deux heures. Et après, j'ai toute l'après-midi qui est libre, par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi. Sauf le jeudi où, du coup, j'ai les cours magistraux le matin. Et j'ai des cours de TD. Et les cours de TD, vous le savez, c'est 50 élèves max. Enfin, ce n'est pas un amphi de 400 élèves, etc. Et sinon, parfois, je peux avoir le vendredi libre. Mais c'est très rare. Du coup, voilà. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta méthode de travail ? Alors honnêtement, je ne vais pas vous mentir. La première année, c'était une catastrophe. Je n'avais pas de méthode. Je n'avais pas ce que je faisais. Mais là, maintenant, j'ai trouvé ma méthode de travail. Et en gros, je vous explique parce que j'ai une méthode de travail assez particulière. C'est en gros que la licence Science pour la Santé, Access Santé, il faut vraiment avaler des informations à un max. Il faut apprendre et comprendre, mais surtout apprendre beaucoup de quantités de cours en peu de semaine. Et c'est des gros polycopiers de 15 pages, mais vraiment écrits en petits. Et en gros, ce que je faisais, c'était que j'avais une mémoire écrite. Mais le problème de la mémoire écrite, c'est qu'on écrit la première fois où on apprend bien notre cours, mais dans deux jours, trois jours, on oublie notre cours. Et quand on veut réécrire, on voit qu'on doit réécrire 15 pages de polycopiers. Ce n'est pas possible. Du coup, en gros, ce que je faisais, c'est que je prenais l'application Quizlet. C'est une application de flashcard en ligne. Et en gros, je numérisais les fiches des profs. Et en gros, à chaque ligne de ce que je trouvais, on va dire, intéressant, je copiais et je collais dans le Quizlet, du coup, en format flashcard. Et je mettais la réponse derrière, enfin, question-réponse. Et en gros, ça prenait beaucoup de temps la première fois. Mais après, le deuxième jour, le troisième jour, si je veux réviser, c'est super ludique, c'est super intéressant parce que je peux apprendre facilement mes cours de façon plus rapide et de façon plus amusante. Par exemple, dans le bus, dans les transports, etc. Et j'apprenais mieux et j'apprenais plus rapidement. Est-ce que tu as des spécialisations possibles dans ta licence ? Du coup, là, je suis en deuxième année et je sais que là, ça va commencer les spécialisations. Je crois peut-être en génétique, en biostatistique appliquée, en épidémiologie, en pharmacologie. C'est des trucs dans le domaine de la santé. Et oui, du coup, j'ai des spécialisations. Et du coup, plus les années passent et plus je devrais me spécialiser. Quelles sont tes matières étudiées ? Des matières très théoriques sur les sciences fondamentales. Du coup, il y a biostatistique, par exemple. C'est des statistiques mêlées à la médecine, aux sciences, enfin, à la santé en général. Après, il y a la biophysique aussi, les biomolécules, biocellulaires. En fait, c'est un peu comme la licence biologie, sauf que nous, on étudie vraiment, c'est vraiment concentré, spécialisé sur l'humain, alors que biologie sera un peu plus sur tous les êtres vivants. Et du coup, voilà, on étudie vraiment tous les domaines de la santé, même du droit de la santé, de l'économie de la santé, de la santé publique, l'épidémiologie aussi, la génétique, de la pharmacologie aussi, pour ceux qui veulent aller dans les domaines de la pharmacie. Vraiment, c'est une licence qui ouvre vraiment beaucoup de portes pour travailler dans le domaine de la santé. Par rapport à tes matières, est-ce que tu peux me dire celles que tu aimes le plus, celles que tu aimes le moins ? Alors, honnêtement, le problème avec cette licence, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps d'aimer cette matière parce qu'il faut vraiment apprendre vite. Par exemple, pour ceux qui veulent passer le concours de médecine, ils doivent vraiment apprendre vite et ils n'ont pas vraiment le temps d'aimer. Ils veulent juste apprendre, 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 avaler, 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 juste pour le recracher au concours. Mais pour ceux qui sont dans le fil de la licence, honnêtement, moi, la matière que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est bio-celles. J'aime bien bio-celles, savoir comment fonctionne la cellule, les voies de signalisation, tout ça. C'est très important parce que c'est des trucs qu'on néglige. J'aime bien immunologie aussi, c'est vraiment très intéressant. Mais la matière que je n'aime vraiment pas, honnêtement, c'est les matières où il faut apprendre vraiment par cœur, où il n'y a pas besoin de comprendre. C'est vraiment le droit, l'économie, sans voir la vexer, vraiment. Le droit, l'économie et l'histoire, c'est vraiment des matières que je n'aime pas, honnêtement. Est-ce que tu as un exemple concret de projet ou une chose qui t'a marquée dans tes études ? Alors, en licence 1, on n'avait pas de projet, il fallait juste apprendre et recracher au concours. Voilà, première année de PASSE. Mais en deuxième année de licence, honnêtement, il y a un projet de biochimie qu'on est en train de faire et c'est vraiment super intéressant parce qu'on pose des questions assez intéressantes sur, par exemple, le domaine de la cosmétique ou le domaine de l'immunologie. Et on essaye de répondre étape par étape en menant une démarche assez scientifique. Et honnêtement, moi, j'aime bien. C'est le truc assez concret de la licence. Tu as rencontré des difficultés au cours de tes années d'études ? Oui, parce qu'il fallait, comme je le dis au cours de cette vidéo, je crois que je l'ai dit beaucoup de fois, mais il faut vraiment avaler, avaler, avaler. Et on n'a pas vraiment le temps d'apprécier forcément ce qu'on fait, à part si on est vraiment sur le cours de la licence et pas en mode concours, passe, etc. Mais honnêtement, la vraie difficulté, c'est que les cours sont assez compliqués à comprendre, compliqués à apprendre. Et du coup, les sorties doivent être limitées. Beaucoup de choses doivent être limitées. On doit bien s'organiser. Et l'organisation, c'est très compliqué. Honnêtement, pas que pour moi, mais vraiment pour toutes les personnes que je connais, l'organisation, ça a été assez compliqué. Et puis, voilà, le temps libre qui diminue beaucoup. Et surtout, le fait qu'on n'a pas des vacances tous les deux mois. On a deux vacances par an. Est-ce que tu as des stages ou alternances possibles ? Alternances, non. Malheureusement, on n'est pas payé. Et en L2, du coup, il n'y a pas de stage. Mais en L3, par contre, il y aura un stage à faire, je pense, de un mois. Et si la personne ne veut pas faire de stage, il peut faire un mémoire sur un sujet. Et c'est un stage qu'il faut faire dans le domaine de la santé. Il faudra rédiger un rapport que les enseignants vont lire et vont noter. Et c'est très important. Est-ce que tu as la possibilité d'étudier à l'international ? Du coup, pour les trois années de licence, non. Mais par contre, pour les masters, je ne sais pas encore, parce qu'il y a des nouveaux masters qui sont en train d'ouvrir. Et je pense qu'il faut rester en France. Mais par contre, pour ceux qui veulent aller dans... Enfin, plus 5, plus 6, 7, 8. Là, par contre, on peut aller à l'international. Est-ce que tu aurais un mot sur l'ambiance étudiante ? Un mot sur l'ambiance étudiante, honnêtement, c'est la concentration. Les gens sont concentrés. Ils veulent vraiment... Ils ont des objectifs clairs et nets. Et ils sont concentrés. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des débouchés de ta formation ? Du coup, comme je l'ai dit, la licence Science pour la Santé, c'est vraiment une licence générale qui parle de la santé humaine en général. Et ça ouvre dans beaucoup de portes. Et je suis vraiment choquée par les portes que ça ouvre. Ça ouvre des portes, par exemple, en recherche, comme la licence de biologie. Ça ouvre aussi des portes dans le cosmétique, dans les domaines de pharmaceutique. Du coup, si vous voulez travailler avec les pharmaciens, etc., c'est pas mal. Ça ouvre les portes aussi de l'ingénierie, ingénieur biomédical et d'autres types d'ingénieurs. Et ça ouvre aussi beaucoup de portes pour ceux qui veulent être directeurs à l'hôpital, concernant les directeurs de recherche, etc., ou de projets. Et vraiment, ça ouvre vraiment beaucoup de portes différentes. Que tu peux nous expliquer ton projet ? Honnêtement, j'ai déjà usé ma chance pour la passe, pour la première année. Il me reste une chance. Donc, soit je l'utilise cette année ou l'année prochaine, soit je termine ma licence et je fais un master en biothérapie pour aller dans les domaines de recherche avec de grands instituts, etc., et pouvoir voyager dans le monde un peu pour aider la communauté scientifique. Pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot global à dire sur ta formation ou sur ce que tu veux ? Bonne chance, vous allez y arriver. Si vous êtes vraiment focus, quelqu'un de concentré, de studieux, et si vous avez un bon entourage extérieur, hors vraiment de cette licence, et en tout cas, bonne chance pour la vie universitaire. Et je sais que vous allez réussir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et merci à Farida d'avoir répondu à nos questions. De rien ! Salut ! Voilà ! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo !